Savez-vous ce qu'est un jumeau numérique ? Ce double virtuel d'un objet bien réel permet d'explorer de nouvelles facettes de la réalité et même de prévoir le futur. Avec cette technologie, l'ingénierie connaît une véritable révolution. Révolution qui s'écrit en partie ici à Nanterre avec le projet d'un réacteur nucléaire de dernière génération. Bonjour Timothée. Bonjour. Nous sommes face à la maquette du réacteur nucléaire que vous développez. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il diffère des réacteurs nucléaires traditionnels ? Deux différences principales. De un, il est plus petit. Ce qu'on voit ici, c'est le réacteur et toute la partie qui va contenir la radioactivité à l'échelle 1. Et de deux, le combustible n'est pas solide, il est liquide. Et donc ce réacteur nucléaire possède son jumeau numérique. Mais concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble un jumeau numérique et pourquoi avoir fait le choix de le développer ? Alors un jumeau numérique, c'est une copie de ce qu'on voit ici qui va exister pendant toute la vie du réacteur, depuis sa conception jusqu'à son développement, sa construction et son fonctionnement. Ça nous permet au sein de l'AREA d'avoir un point d'entrée unique pour toutes les données qui concernent le projet, de manière à ce que l'ensemble des gens qui travaillent sur le projet ait une seule source de données unique et fiable. Et donc en fait, on a deux projets innovants qui coexistent, le réacteur nucléaire de nouvelle génération et son jumeau numérique. Tout à fait. Créer un jumeau numérique pour accélérer le développement de son réacteur nucléaire de dernière génération, c'est donc le choix stratégique fait par NAREA. Dans les faits, ce sont deux projets innovants qui coexistent dans un dialogue permanent. Adrien, quelles sont les innovations clés de ce jumeau numérique ? Alors la première innovation, c'est le nombre de modèles numériques qu'on a déployés sur le projet, des modèles 3D, des modèles d'exigence, de gestion de configuration. Ensuite, c'est les codes de calcul. NAREA est un produit spécifique, il a donc fallu collaborer avec le CNRS, le CEA, pour créer des codes propres au projet. Et enfin, NAREA, le projet en lui-même, on est entre l'automobile, la centrale nucléaire, il a fallu créer des méthodes spécifiques d'engineering pour le projet. Et sur ce projet, trois entités ont travaillé ensemble, Assystem, NAREA et Dassault Systèmes. Comment est-ce que s'est organisée cette collaboration ? NAREA porte la vision de ce que doit être le jumeau numérique pour le projet et est responsable de la conception. Assystem est en charge de définir les méthodes d'engineering et de paramétrer la plateforme de Dassault Systèmes. Et enfin, Dassault Systèmes fournit les technologies pour réaliser le jumeau numérique. La conception du jumeau numérique a donc demandé de réinventer les façons de collaborer. À terme, le projet prévoit la commercialisation de petits réacteurs nucléaires associés à cette technologie du jumeau numérique. Sébastien Loisel, chef de projet chez Assystem, nous parle de ses perspectives. La première version du jumeau numérique a été finalisée très rapidement, en 18 mois seulement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelle est l'étape à venir ? On s'est mobilisés dès les premières heures du projet pour former une équipe intégrée entre les équipes NAREA et Assystem de manière à avoir le plus d'agilité et de fluidité dans les échanges. Aujourd'hui, la première version a été livrée. On entame une deuxième phase de développement du jumeau numérique avec de nouvelles fonctionnalités pour accompagner la conception, puis les phases de réalisation. Pour vous, ce projet, il incarne vraiment l'ingénierie de demain ? Complètement. Le jumeau numérique, c'est la réunion des meilleures techniques en termes de process d'ingénierie, des meilleures techniques digitales. Ça permet d'améliorer la conformité des projets et ça permet également de les accélérer, ce qui est totalement nécessaire pour améliorer la transition énergétique. Merci. Avec le développement des jumeaux numériques, l'ingénierie entre donc dans une nouvelle ère qui exige de réinventer les techniques et les savoir-faire avec une idée en tête, celle de répondre aux défis énergétiques de demain.